Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour les grands débutants, ceux qui ont décidé de se mettre à la guitare et qui tiennent une guitare entre la main, peut-être ou presque certainement pour la première fois. Je vais essayer de répondre à toutes les questions légitimes du début, le plus simplement possible. C'est parti pour la première, celle qu'on pose quasiment le plus souvent, c'est en combien de temps je vais savoir jouer si je m'y mets tout de suite. Alors ça va dépendre des objectifs qu'on se donne, si on veut faire de la grande guitare ou pas, ou si on veut juste gratter et chanter pour s'amuser. Alors si on veut être dans l'esprit que moi j'essaye d'insuffler, si je puis dire, c'est la guitare chant, chanson française, chanson pop, tout ça. Et si on veut faire des trucs dans ce style-là, je dirais qu'en un an, on apprend quand même pas mal de chansons sans trop souffrir. Par exemple si on veut faire « Il est où le bonheur » Ça, ça fait partie des chansons simples, je dirais donc qu'en un an, on peut faire un paquet de chansons comme ça, avec juste quelques positions. Donc on verra ce que c'est que ces positions. Des positions à la main gauche et des rythmiques à la main droite, plus ou moins compliquées. Mais en un an, j'en ai vu beaucoup qui savaient se débrouiller tout seul et faire vraiment pas mal de trucs. Un an, ça peut paraître long à certains, mais quand je dis un an, c'est qu'en un an, on s'est fait pas mal de trucs. Ça veut dire qu'au bout de trois mois déjà, ou même deux mois pour certains, si on travaille entre guillemets sans obsession, si on est juste régulier, on peut en quelques mois arriver à faire quand même pas mal de choses. Alors qu'est-ce qu'il va me falloir savoir et comprendre pour faire de la guitare ? Il n'y en a pas 150. Déjà, premier truc, il va falloir savoir accorder sa guitare. Ça, on s'en doute. Il va falloir apprendre les positions main gauche, ça s'appelle des accords. On va avoir des positions différentes avec les doigts. Ça s'appelle des accords qu'il va falloir mettre à certains moments du chant guitare. Côté main droite, c'est là qu'on va faire sonner les cordes. C'est là qu'on va avoir une rythmique, par exemple, celle que je viens de faire. Ça, c'est des motifs rythmiques qu'on va faire main droite pendant que la main gauche va faire des positions. Donc, si je change de position main gauche pendant que je fais ma rythmique, ma droite. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est vraiment les trucs de base pour comprendre la méthode, on va dire. Et après, dans un deuxième temps, on va avoir le sujet de réussir à passer nos accords de la main gauche, pour changer de position, là, au bon moment, sans que la rythmique de la main droite n'en soit affectée. Alors, au début, on va avoir des trucs comme ça. Là, je vais pouvoir changer. Là, on va avoir tendance à arrêter sa main gauche pour changer ici et continuer. La difficulté du deuxième temps va être de pouvoir enchaîner directement sans que la main droite n'en soit affectée. Ça, c'est peut-être le point dur. Donc, ça, c'est les trucs de base à travailler vraiment de base, mais tout tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment l'expérience qui va faire que ça va se fluidifier et que petit à petit, ça va devenir plus naturel. Alors, comment je choisis ma première guitare ? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien pour... Je présente un peu toutes celles que j'ai là pour voir les différences. Mais en 90-95% des cas, ça va se porter entre une guitare folk. Une guitare folk, c'est comme celle-ci, avec des cordes acier. Et une guitare classique. Donc, ça va être ce genre de guitare où on a des cordes nylon. Donc, la grande différence, c'est le son. Sur une guitare classique, avec cordes nylon, ça va sonner un son en chaud et doux. En gros. Alors qu'une guitare folk, ça va sonner plus percutant, plus métallique. On a beaucoup plus d'harmonique cristalline, j'ai envie de dire. Voilà, ça percute plus. Mais après, c'est vraiment une question de goût. Après, il y a d'autres différences entre ces deux guitares. Je vous laisse aller voir la vidéo où j'explique tout ça. Alors, est-ce qu'on peut apprendre la guitare sur le tard, par exemple, à la retraite ? Déjà, on a davantage de temps en général. Encore que ce ne soit pas toujours vrai. Mais on a davantage le temps de s'y mettre si ça devient une sorte de passion. Plutôt qu'à 20 ou 30 ans où là, on est dans le rush. Et si on n'est pas vraiment passionné, on n'a pas tellement de temps à consacrer à ça. Donc, pour la plupart des retraités, vous avez toujours demain. Donc, exactement pareil qu'avant. Ce qu'il va falloir, c'est un peu de discipline, de régularité, pour ne pas laisser filer les acquis qu'on a au fur et à mesure. Parce qu'on n'a plus 20 ans quand même. Il n'y a aucun besoin de connaissances préalables quand on commence la guitare, même sur le tard, même si on ne connaît rien du tout. Il n'y a aucun souci si on veut faire de la guitare. Toujours dans ce style-là, guitare-champ, c'est ouvert vraiment à tout le monde, quel que soit l'âge. Rassurez-vous, vous n'êtes vraiment pas seuls à commencer tard. Ma chaîne YouTube, par exemple, commence à vieillir. Elle a 14 ans. Et je vois bien que les gens qui me regardent maintenant, la tranche d'âge, ça va de 50 à 75. Et bon, quelques-uns au-dessus, mais un peu moins. Mais à 75, on commence encore la guitare. Et pour beaucoup, ça fonctionne. Ils se font plaisir. Et c'est bien ça, l'essentiel. Alors, un petit conseil quand on commence tard, essayez de ne pas trop butiner, d'aller sur les tutos là, 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 de regarder ça, c'est bien, ça, c'est bien. Puis en fait, à la finale, on ne fait rien. Essayez de rester concentré sur des objectifs et d'aller le plus au bout possible. Donc, restez simple. Motivez votre travail sur des chansons qui vous font vraiment plaisir. Essayez de vous y tenir. Voilà. Il suffit vraiment de pas grand-chose, comme on vient de dire. Il y a juste quelques petites règles à savoir pour jouer ce type de guitare. Après, si vous voulez faire du solo, par exemple, là, c'est le même instrument physique, mais ce n'est pas pareil du tout. Là, il va falloir apprendre les gammes et compagnie. Là, on est plus solfège et tout. Mais pour faire de la guitare d'accompagnement, rien besoin. Donc, une autre question par rapport au solfège. Bon, j'étais nul en solfège. Je n'ai rien retenu de ce que j'ai appris à l'école. Est-ce que c'est un problème ? Alors, pas du tout. Comme on vient de dire, c'est basé main gauche sur des positions, des schémas, et main droite sur des motifs rythmiques qu'on fait en balançant la main comme ça. Donc, solfège, on s'en fout complètement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de rigueur et que tout est facile. Mais en tout cas, le solfège, savoir ce que c'est qu'un fa dièse ou comment on fait un dos, sur quelle corde, machin, perso, on m'en fout. Alors, est-ce qu'on peut apprendre juste avec les tutos YouTube ? Donc, tes tutos YouTube, il y en a des millions. Je dirais oui. Même, je dis oui, puisque j'en connais plein. Donc, attention, par contre, avec YouTube, le risque, c'est de zapper tout le temps. Ça, on aime bien tous faire ça. On regarde un petit bout, on regarde un petit bout, on regarde un petit bout, et puis, en fait, on ne fait jamais rien. Donc, quand vous avez un objectif, essayez de rester focus dessus, comme disent les Américains, pour essayer de cranter, comme disent les Français, d'augmenter notre niveau perso. Donc, voilà. Évitez d'aller trop voir partout et de rien faire. Il y a un paquet de tutos YouTube bien faits. Je ne parle pas des miens, mais en général, il y en a quand même à foison. Donc, quand vous en trouvez un qui est bien structuré, où le gars, il s'exprime bien et que ça a l'air clair, essayez de rester dessus pour essayer de finaliser votre morceau. Alors, une autre question assez récurrente, c'est... Bon, moi, j'ai commencé il y a quelques années, après, j'ai abandonné, mais quand j'ai commencé, j'ai commencé avec des positions, là, et on appelait ça Do, Do mineur, Fa, Fa mineur, etc. Et là, je vois beaucoup de choses où on me parle de lettres C, A, M, B. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est le chiffrage international. Nous, en France, on appelait les accords par les notes, Sol, Sol mineur, etc. Maintenant, avec... Enfin, maintenant, depuis longtemps, il y a le chiffrage international qui s'est imposé et il fonctionne avec des lettres. Un G, c'est un Sol. Un A, c'est un La, etc. Donc, je vous mets le petit tableau à côté. Et ça, c'est quand même vachement intéressant à connaître parce qu'on parle partout comme ça. Et à la limite, au lieu de dire Sol dièse mineur, on dit G dièse petit m. Voilà, donc ça raccourcit et on les mémorise mieux comme ça, à mon sens. Donc, le tableau à côté vous montre la correspondance. Voilà. J'entends parler d'accords barrés. Ça m'a l'air compliqué. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Alors, quand on fait un accord ici, quand on fait une position main gauche, en fait, le fait d'appuyer sur les cordes va mettre en harmonie toutes les cordes pour qu'elles soient toutes compatibles entre elles, on va dire. Dans certains cas, on va être obligé de barrer plusieurs cordes avec le même doigt parce que sinon, on n'a pas assez de doigts. Donc, on va être obligé de barrer plusieurs cordes comme ça, avec le doigt. Donc, c'est ça un accord barré. Donc, c'est un peu compliqué à faire, surtout au début. Parfois, ça en rebute plus d'un qui abandonne la guitare quasiment à cause de ça. Alors, rassurez-vous, au début, il n'y en a pas besoin du tout. On peut faire des centaines et des milliers de chansons sans un accord barré. Donc, bien sûr, c'est mieux de les connaître, mais on verra après. Ce n'est pas essentiel ni primordial pour débuter. Alors, on m'a dit d'acheter un capot. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Un capot, c'est ça. Une espèce de pièce métallique en général. C'est une pince. Et en fait, cette pince, on va la mettre sur le manche. Tac ! On la met sur une case, une case donnée. Et le fait de faire ça, c'est comme si le manche de la guitare, il n'était plus ici, mais il était là. C'est comme si on l'amputait de ça. Donc, en fait, notre capot, c'est comme si on avait des cordes plus courtes. Et si les cordes sont plus courtes, elles sonnent plus aiguës. Par exemple, je fais la grosse corde là. Je la fais à vide. Voilà, je mets le capot. Je fais la grosse corde. Elle est plus aiguë. C'est bien beau, mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert que si notre manche est plus court et qu'on fait les mêmes positions ici, en fait, on va changer de tonalité, c'est-à-dire qu'on va chanter plus aiguë. Le morceau va être plus aiguë. Je vous fais une petite démo. Je vous fais un morceau sans capot pour voir. J'ai pensé qu'il valait Dieu Nous quittais sans un abus Je n'aurai pas de cœur Vous aurez reconnu Richard Anthony. Bon, enfin, j'espère. Maintenant, je mets un capot. Je vais le mettre quatrième casse, par exemple. Je le mets assez loin pour bien voir la différence. Et en fait, les positions que j'utilisais là, je vais faire les mêmes, mais puisque mon manche est plus court, ça, ça n'existe plus. Je vais les faire ici. Vous voyez, ma voix est plus aiguë. Si je pousse encore, bon, après un capot, ce n'est pas fait pour mettre très haut, mais si je pousse encore, je vous fais le début. J'ai pensé qu'il valait mieux pour quitter sans un abus Voilà. Ça permet, en fait, d'ajuster notre voix. Parfois, il y a des chansons qui sont trop basses. Donc, pour nous, on va chanter trop grave. Alors, on met un capot, on joue de la même façon en considérant que notre manche est décalée, et notre voix est plus aiguë, on est plus à l'aise. Alors, attention, quand on fait ça, si jamais on joue à plusieurs, nous, il faudrait mettre un capot si les autres n'en mettent pas, parce que là, ça va être carrément fou. Alors, qu'est-ce que c'est une tablature ? Une tablature, ça remplace le fait qu'on, si on veut avancer un peu plus, qu'on n'ait pas de solfège. Donc, les gens qui veulent jouer ce qu'on appelle en picking, avec les doigts, en décomposé, etc., ils ont besoin de vraies tablatures. Et une tablature, c'est ce que je vous mets à côté. On voit le manche de la guitare, ce n'est pas la portée de solfège, c'est les cordes de la guitare. Et les chiffres indiquent la case sur laquelle il faut appuyer sur la dite corde. Et ça se lit de gauche à droite. Si je vous fais le début d'Alléluia comme ça, en tablature, ça pourrait être chiffré comme ça. Bon, ça peut servir dans certains cas. Moi, perso, ça ne me sert quasiment jamais. Moi, je préfère qu'on me dise c'est un C là-bas. Et puis après, je fais un arpège ici. Après, je change, je fais un AM. Plutôt que de savoir sur quel doigt exactement je dois appuyer, je trouve que ça m'embrouille totalement. Ce n'est pas mon truc. Mais il y en a qui se sert exclusivement de ça. Et ça remplace très bien le solvège. Bon, par abus de langage ou de commodité, tablature, on a affecté ce mot à autre chose. C'est juste, en fait, les paroles avec le nom des accords au-dessus des syllabes quand il faut changer. Donc, une tablature, ça ressemble à quoi ? Je vous le mets à côté. C'est ça, une tablature. Donc, on a les paroles. On a les petits chiffrages d'accords en général international parce que c'est un peu plus concis à écrire. Et en fait, on change notre accord main gauche pile sur la syllabe où est indiqué l'accord. Et entre deux motifs, quand il n'y a pas d'indication, on suit une rythmique à la guitare. À la main droite. Je te promets le ciel pour baisser de ma bouche Je te promets le miel à ma main qui te touche Je te promets le ciel au-dessus de ta couche Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces Alors voilà, des tables. Il y en a des millions. Moi, j'ai fait des bouquins. J'ai deux gros bouquins pour la pub, on va dire, que j'envoie à contre-dons. Si vous faites un petit don sur la chaîne, j'envoie deux liens vers deux bouquins de ce qu'on appelle les tablatures, les tabs. J'emmène ça dans les soirées, partout, et ça me sert tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut tout jouer, tout chanter à la guitare sèche, la guitare acoustique ? Je dirais oui. On peut vraiment tout jouer. Au début, on va se focaliser sur les morceaux simples avec seulement deux, trois accords et plus ça va, plus on va avancer, plus on va rajouter des positions et ça va rentrer dans la mémoire et on va jouer de plus en plus, un éventail de plus en plus large. Chaque nouvel accord qu'on va apprendre, c'est jamais inutile puisqu'on va le faire pour une chanson particulière où il va nous manquer cet accord, donc on va l'apprendre. Mais cet accord-là, on va le retrouver partout. Parce qu'il n'y a pas 150 accords de base, il y en a 7, 8, 9 qu'on retrouve vraiment vraiment partout et après, c'est l'autoroute. On peut jouer vraiment vraiment beaucoup de choses avec seulement quelques positions à gauche. Alors quand on joue, est-ce qu'il faut gratter toutes les cordes ? Si on joue de la guitare d'accompagnement comme je le fais la plupart du temps, oui, on peut gratter toutes les cordes si on est bien mis là-bas. En fait, c'est toujours pareil. Si on est bien mis à gauche, toutes les cordes sont dans l'esprit de l'accord qu'on fait. Un AM, la mineure par exemple, on le met main gauche. Toutes mes gauches, toutes mes cordes font partie de l'accord de la mineure, donc je n'en ai pas une qui est fausse. Donc je peux toujours... Il y a quelques petites exceptions pour l'accord de ré, par exemple, mais bon, ça, on ne verra pas ça là. Là, il faut éviter sur un accord de ré, de dé, il faut éviter de toucher la grosse. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais en général, on peut tout jouer. On est bien mis là-bas, ça veut dire que toutes nos cordes sont dans l'harmonie de l'accord placé. On peut tout jouer. Là, je ne regarde même pas où je tape. Je gratte. OK. Un petit délire. Alors, combien de temps par jour il va falloir jouer pour progresser ? Ça dépend du temps, évidemment. Ça, c'est une réponse de normand, ça dépend, mais ça dépend du temps qu'on a de dispo pour y consacrer. Si on joue 15 minutes par jour, c'est pas mal déjà. Parce qu'au début, ça fait mal aux doigts. Donc, vous allez voir, ça fait mal aux doigts. Donc, ce qui est bien, moi, je trouve, c'est de la laisser accessible, pas la mettre dans une housse ou une boîte. Parce que quand on arrive de quelque part et qu'on voit la guitare posée juste comme ça dans un coin, c'est facile de la prendre. d'en faire 10 minutes en buvant sa bière, par exemple. Et dès qu'on a mal aux doigts, on arrête. Dès qu'on a trop mal aux doigts, on arrête. Mais si vous êtes régulier, franchement, 15 minutes par jour, ça fait bien. Il y a une bonne mémoire qui se met en place au niveau de la position des doigts, par exemple. 15 minutes par jour, c'est bien. Si vous pouvez faire plus, évidemment, faites plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant une séance de guitare ? Pendant mes 15 ou 30 minutes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Les exercices, tout ça, combien de temps ? Alors, quand j'entends ça, moi, je dis, zéro exercice. Si ce n'est pas pour faire de la guitare virtuose, de faire des solos, de faire des trucs compliqués et qu'on veut juste faire de la guitare-champ, pour moi, ce n'est pas la peine de faire des exercices d'assouplissement des doigts et tout ça, on s'en fout. Alors, évidemment, c'est mieux, parce que j'entends déjà les commentaires « oui, mais si, il faut faire des exercices ». C'est mieux, mais franchement, ce n'est pas obligatoire si vous voulez juste vous amuser. Il ne faut pas vous dégoûter avec ça. En plus, c'est chiant. Le progrès se fait avec l'expérience, l'envie et le plaisir avant tout. Quand vous la prenez, prenez-la comme un plaisir. Donc, jouez ce que vous savez jouer, déjà. Et ce que vous faites, vous vous mettez un petit challenge, une chanson, une nouvelle chanson à apprendre qui a une nouvelle position que vous n'avez pas encore trop bien mémorisée. Donc, vous jouez ce que vous savez et après, vous gardez un petit temps pour faire le nouveau truc. Donc, il ne faut pas trop s'éparpiller en jouant juste des mini débuts et dès qu'on a un accord qu'on ne connaît pas, on arrête, on passe à autre chose. Non, il faut mieux essayer de prendre des chansons simples et d'essayer d'aller au bout de quelques-unes en tout cas. Pour la chanson, la chanson challenge que vous vous mettez avec l'accord qui passe mal, tous les jours, vous essayez de le faire et vous allez voir que la mémoire musculaire va s'installer. Le lendemain, il passera un petit peu mieux. Le surlendemain, il passera encore mieux. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est un petit jeu de patience, mais bon, vous avez le temps. Alors, quand est-ce qu'il faut accorder sa guitare ? À chaque fois. Dès qu'on la prend, on donne un petit coup. Alors maintenant, il y a des accordeurs, que ce soit en ligne, des petits accordeurs électroniques. Là, je n'en ai pas sous le coude parce que je n'en ai pas sous le coude. Mais il y a des petits accordeurs qui se mettent là ou alors des accordeurs sur téléphone. Il y en a pour une minute à accorder sa guitare. Au début, un peu plus. Et en général, elle ne bouge pas beaucoup. Si vous la prenez tous les jours, une fois qu'elle est accordée, elle ne bouge pas beaucoup. Mais ayez le réflexe quand même de l'accorder à chaque fois. Parce que si jamais vous n'êtes pas accordé, quand vous allez faire votre accord, si ça sonne faux, vous n'allez pas savoir si c'est parce que la guitare n'est pas accordée ou si c'est parce que vous n'êtes pas très bien mis. Et en plus, ce ne sera pas très bon. Donc, oui, ça, c'est vraiment un réflexe à avoir, une petite discipline. Vous la prenez un petit coup d'accordage. Est-ce qu'il y a une posture ou une position à avoir pour jouer de la guitare ? La guitare, en général, ça se joue assis, comme là, on la pose sur les genoux. En général, il y a un petit creux là, comme ça. Le truc, c'est qu'il ne faut pas trop l'incliner comme ça. Au début, on a tendance à l'incliner vers soi comme ça pour pouvoir voir ses doigts. Mais ça, c'est une erreur parce que quand on l'incline comme ça, ça oblige ici à tordre le poignet pour réussir à appuyer sur les cordes. Et en général, on ne tord pas assez. Donc, on a les doigts qui appuient sur... qui touchent la corde du dessous. Donc, l'accord, il n'est pas beau. Donc, essayez de garder la guitare quand même au maximum verticale, on va dire. Prenez pour un niveau. Et évitez de trop l'incliner. Alors, au début, on a besoin de regarder un peu ses doigts. penchez la tête plutôt. Mais ne l'implinez pas comme ça parce que sinon, le poignet, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut appuyer fort avec les doigts sur la guitare parce que ça fait mal ? Ça, c'est le défaut du début. On a tendance à se crisper et à appuyer fort. Donc, ce qu'il faut... Au début, on n'a pas le choix. Ça va faire mal aux doigts. Ce qu'il faut, c'est que quand on est dans une case comme ça, il faut essayer d'approcher son doigt le plus possible de la frette, la frette, c'est le truc en métal qui délimite les cases. Il faut essayer de mettre son doigt le plus par là. Plus on va le mettre près de la frette, plus l'effort sera moindre. Plus sera moindre. Ouais, moins on appuiera fort. Vous voyez, si je suis près de la frette, je mets mon doigt sur une des cordes, j'appuie presque pas. mon son, il est très net, il est très beau. Pourquoi ? Parce que la corde est arrêtée par la frette juste à côté. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour qu'il touche. Si jamais mon doigt est plus vers l'autre côté, vers le manche, je mets par là, avec la même force, ma corde ne sonne pas. Je suis obligé d'appuyer beaucoup plus fort pour avoir le son. Donc, près de la frette, elle a touché quasiment, même la touchée. Là, j'appuie presque pas. Je suis là-bas. Ça frise. C'est pas beau. Il y a beaucoup trop d'accords, j'arriverai jamais à tous les apprendre. On n'a pas besoin de tous les apprendre déjà. Même jamais. Moi, je ne les connais pas tous. On a un panel d'accords de base, je dirais 7 accords, et avec ça, franchement, on fait des centaines, voire des milliers de chansons. Je vous mets un petit lien vers une vidéo sur les accords de base que j'ai faites, mais il y en a d'autres. Voilà, pour voir exactement quels sont ces accords et comment on les place. C'est quoi les cases sur une guitare ? À quoi ça sert ? Contrairement à d'autres instruments à cordes, comme les violons, les contrebasses, et tout ça, ou le manche-élisse, il n'y a pas tous ces trucs-là. Les frettes, ce sont des taquets d'arrêt pour quand on appuie dans une case, peu importe où on appuie, la corde, elle est arrêtée par la frette, et ça nous fait une note exacte. Un violon, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir beaucoup plus d'oreilles parce qu'il faut trouver l'endroit exact où la note sera celle qu'on a voulu. Donc la guitare, pour ça, c'est pratique. On a besoin de moins d'oreilles qu'un violon, par exemple. On se met dans une case et peu importe où on est à l'intérieur de la case, on va avoir une note. Par exemple, si je me mets là, là, j'ai un fa dièse, si je me mets par là ou par là, je vais toujours. Là, je viens de dire que si on est trop de l'autre côté, ça va friser, mais c'est toujours la même note. Vous voyez, je bouge mon doigt et je suis toujours sur la même note. C'est grâce au taquet d'arrêt à la frette. Je n'arrive pas à tenir mon médiateur, ça accroche tout le temps. Alors comment on le tient ? Le médiateur, c'est ce petit bout de plastique, la triangle, avec lequel on gratte les cordes. Et moi, ce que je fais, en général, je ne gratte pas avec le bout pointu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, je gratte plutôt avec le côté. Après, c'est mon truc à moi. Et je le tiens entre pouces et l'index, comme ça, et je laisse dépasser un tout petit bout. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, et je gratte avec ça. Parce que si on le laisse dépasser trop, en fait, si on le laisse dépasser comme ça, trop, on a du mal à doser, la profondeur d'enfoncement dans les cordes. Et si on enfonce trop, ça va bloquer, ça va grincer, ça va faire tout ce qu'on veut, mais ça ne va pas être beau. Le fait de le tenir court sur un côté, comme ça, en fait, c'est comme si on avait un ongle un peu plus long et en fait, on maîtrise mieux l'endroit où il est. Voilà. Quand est-ce qu'il faut changer les cordes d'une guitare ? Alors, il y a les pures et dures qui vont les changer toutes les deux ou trois semaines. Moi, j'en ai plein, je ne m'amuse pas à changer mes cordes toutes les deux ou trois semaines. En général, quand je casse une corde, si le jeu est un peu vieux, j'en profite, je change tout le jeu. Sinon, quand je ne casse pas de cordes, je regarde l'état. Donc déjà, c'est la vue. Si les cordes, elles sont oxydées, elles sont toutes noires sur une bonne longueur. Alors, s'il y a un tout petit peu de noir à un endroit parce qu'à cause de la sueur, les saletés des doigts et tout ça, s'il y a un tout petit endroit où elle est noire, on ne va pas changer le jeu pour ça. Mais si les cordes commencent à être noires sur une grande partie, si elles ne sont plus du tout brillantes, dorées, voilà, là, c'est oxydé. Après, on a au niveau du son. Si jamais les cordes sont abîmées, le son va avoir beaucoup moins d'harmonique. Ça va être beaucoup moins claquant. Là, les cordes ne sont pas vieilles, donc ça sonne bien dans les aigus et tout ça. Quand on va avoir une guitare avec des cordes abîmées, ça va sonner un peu plus sourd. Ça va être moins joli. Après, il y a un troisième paramètre, c'est le toucher. C'est-à-dire que quand les cordes vont être dégueulasses, oxydées, quand on va se balader avec les doigts dessus, on va sentir des choses. Ça va être rugueux, ça va être pas collant, mais on le sent très bien. Ça ne va pas être agréable du tout. Ça ne va pas glisser. Donc là, c'est que nos cordes sont mortes. Je vous renvoie un petit tuto que j'ai fait pour changer les cordes d'une guitare folk. Parce que quand on change les cordes, il faut faire attention surtout aux clavettes. Je vous explique ça dans le petit tuto pour ne pas casser les clavettes. Sur le même sujet, quel corde il faut mettre ? Au début, quand on est débutant, on ne se casse pas trop avec les tirants. On va prendre des light. C'est ce que je conseille en tout cas. Des light, ça veut dire qu'elles ont un tirant moyen. Elles ne sont ni trop dures ni trop molles. Donc ça, c'est bien. Si on prend un tirant dur, la guitare va être plus puissante. Mais par contre, il va falloir appuyer beaucoup plus là-bas parce que les cordes sont plus dures. Donc ça, ce n'est pas bon. Et si on prend des extra light, des trop molles, la guitare va être moins puissante. Bon, après, l'extra light, c'est pas mal aussi au début. Mais prenez des light. Habituez-vous avec des light. C'est bien. Alors, je viens de commencer et j'ai trop mal aux doigts. Ouais, là, je ne peux pas dire le contraire. Surtout, si vous avez une folk, vous aurez davantage mal aux doigts qu'une classique parce qu'une classique, elle a des cordes en nylon, des cordes épaisses et ça fait beaucoup moins mal. Une folk, c'est vraiment des petites scies. Donc là, si on appuie, on a tout de suite, vous allez le voir, on a tout de suite la marque sur les doigts. Et si on joue une demi-heure, à la fin, ça chauffe vraiment, ça fait vraiment mal. Rassurez-vous, c'est normal. Donc au bout d'un moment, je dirais, je dirais, je dirais, entre 15 jours et un mois, à peine un mois, si vous êtes assidus, vous en faites quasiment tous les jours. En même pas un mois, vous allez avoir de la corne qui va se former en dessous, ça ne va pas être des deuxièmes ongles, mais il va y avoir une petite couche de peau dure qui va se faire et après, vous ne sentez plus rien. Après, c'est bon, c'est parti. Une question qui revient, mais qui est peut-être à un niveau un tout petit peu au-dessus, c'est comment est-ce que je change mes accords main gauche, mes positions assez rapidement pour ne pas gêner mon rythme main droite. Parce qu'en général, le symptôme, c'est ça. Je vais sur un A mineur, je vais vouloir aller sur un G. le cerveau, le cerveau, par réflexe, il va stopper la main droite pour qu'ici, la main gauche puisse se mettre doigt après doigt pour placer le G et continuer. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est, on est sur le A, M, et quand on va aller sur le G, on va y aller direct, les trois doigts en même temps. C'est ça qui va être compliqué au début. C'est-à-dire que là, tac, le C, le F, le E, M, tac. Ça va être des mémoires de position qui vont se faire au fur et à mesure. Mais il faut vraiment s'astreindre, à mon sens, à changer tous les doigts en même temps. Faire des poufs. Donc, la mémoire de position, jour après jour, va travailler. Mais il faut éviter de poser les doigts les uns après les autres. Sinon, la progression sera moins rapide. Voilà pour cette petite vidéo questions-réponses de débutants. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. À la prochaine vidéo.